A ce moment, avec tout ce que j'attends à la télé, ça me tarabuste ce truc-là. Tarabuster est un mot du vieux français qui signifie importuner quelqu'un par des paroles et des interventions répétées. A l'origine, tarabuster, c'est faire du bruit, du vacarme. Le tarabustage, c'est de l'agitation guerrière. Oui, ici, dans le Boulonnais, on disait plus tarabusqué que tarabusté. Tarabusqué, en plus, ça donne quand même une impression de force. On retrouve cette notion de combat dans tarabuqué. Buqué, c'est frapper, taper sur du bois ou sur autre chose. Oui, avec des nuances tarabusté ou tarabusqué. Je l'avais entendu il n'y a pas trop longtemps, sur les coups de téléphone, la publicité qu'on reçoit en permanence. Oh, c'est bien Louis Monarch qui me dit ça, il dit, à partir de midi, je ne réponds plus au téléphone, ils sont tout le temps à nous tarabusquer pour nous évanter des fenêtres. Tarabuster quelqu'un, c'est le houspiller. Les parents à qui les enfants demandent sans cesse la même chose peuvent dire... Ah oui, ben lui, ça fait un mois qu'il me tarabuste pour raconter un vélo, lui. Oh, que beau de col. Ça fait un mois qu'il me tarabuste pour que j'y raccate un vélo. A l'inverse, les adolescents ralentis peuvent se plaindre de leurs parents en disant... Ouais, ben au moins, un tarabusté ou dit, un dit qu'est-ce que tu te roulant. Oui, ben les bouche-toi dans mon laçon, tes nerfs va ourlonner comme ça. Tarabuster, c'est presque harcelé. Dis-donc, il en parle-moi un petit peu, il y a quelqu'un qui me tarabuste, là. Quoi que t'as fait ce matin ? Il t'a fallu deux heures pour aller accéter un pichon. Ils seront bons d'aller voir tes camarades au café, là ? Ben non, non. Tu sais pas qu'ils sont tous fermés, les cafés, à ce moment-là ? Oui, oui, je le sais, oui, oui. Mais méfie-toi quand même, hein. Parce que moi, je t'ai à l'œil, hein. Tarabuster, c'est également tracasser. Ouais, à ce moment, avec tout ce qu'on attend à la télé, ça me tarabuste, ce truc-là. Ça m'inquiète, ça me tracasse, ça m'épuise. Oh, en ce moment, avec tout ce qu'on attend à la télévision, ben, ça me tarabuste. Est-ce qu'on peut imaginer un boulonnet ne parlant pas le patois ? Oh non, on peut pas... Le patois, c'est une langue natale, ça, pour le nier, ça. Mais est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne ? Oh, ben sûr, tout partout. On comprends, il y a le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Ah, ben, à Paris, il y en a aussi. Tu parles d'Alphandre, d'Alphandre de la France aussi, il y a des boulonnet. Mais, pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là ? Qu'est-ce qu'on empêche les enfants de parler le patois ? Parce que les instituteurs, ils sont trop ben élevés. Bon, c'est une question d'éducation, de ne pas parler le patois ? C'est parce qu'à l'école, on apprend à parler le français. Mais si l'on est professeur et le patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance. Un jeune église, comme il arrive au monde, il parle l'église parce que c'est pareil par l'église. Il ne parle pas de patois de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Oh, ben, à vous-y, qu'est-ce que je me dérouve ?